salut à tout le monde c'est toujours votre célibataire votre chroniqueurs guilmas dans les émissions toujours d'analyse beaucoup de gens vous avez écouté la sœur la prophétesse ivoirienne qui a qui a été révélée par dieu qui a été montré spirituellement par dieu là où séjourne l'âme soit l'esprit de la femme de marcello tunacy que nous tous nous connaissons blanche tunacy après trois semaines de sa disparition et les intérêts à deux semaines alors aujourd'hui il ya une révélation venant de dieu à travers la servante qui est basée à côte d'ivoire elle a parlé de beaucoup de choses c'est déjà si les réseaux sociaux ça circule partout tout à 10 ans en interpellant les gens les gens qui disent qu'elle est au ciel les gens qui disent qu'est blanche tunacy lé au paradis et latin elle est l'intérêt de chanter la gloire dédiée au ciel alors elle interpelle aux gens qui blanche tunacy n'est pas au ciel elle est en train de plairer elle est dans les tourments il a été vendu dans elle est vendu pour travailler dans un monde dans un monde de ténèbres elle était vendu le jour de sa mort n'était pas encore là c'est l'eau c'est qu'on attend sur les réseaux sociaux c'est une professe dont j'ignore le nom elle a fait un live plus d'une heure de temps en train de détailler les réalités qui se passe dans le monde de ténèbres qui entoure notre notre cher disparu blanche tunacy alors c'est ce qui c'est ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux mais ce qui comme un instant c'est ce qui est en train de se dire partout dans le monde alors beaucoup de gens disent qu'il ya encore une fois que la femme là a servi l'éternel la femme là a été vraiment au côté de son nom mais l'homme n'a pas été aux côtés de sa femme l'homme a été a été égoïste l'homme qu'on appelle marcelo il a été égoïste il vous il a vécu il a il a transformé la vie spirituelle à la vie charnelle il a pensé beaucoup plus à la vie qui est juste là pour distraire les gens la vie charnelle c'est pour cela que vous avez vous allez voir la façon dont les gens l'ont attaqué il ya des personnes qui connaissent les réalités qui ont fait partie la femme blanche tunace et encore une fois sa grande serre comme vous le savez sur les réseaux sociaux il avait il avait vraiment vraiment détaillé les causes de sa mort nous avons également l'autre de l'autre coin notre frère prophète encore une fois deniles qui est menacé qui est attaqué depuis qu'il a dénoncé les secrets des pasteurs sur les réseaux sociaux alors qu'est ce qui est grave dans cette affaire ici le ce qui est grave c'est qui m'a ce qui m'a amené à faire la vidéo ici c'est pour vous juste vous dire que c'est confirmé selon les lois spirituelles selon la prophétesse ivoirienne qui a été révélée qui a reçu les révélations divines pour nous certifier soit pour également éclaircir là où l'âme ou bien l'esprit des blagues ton nazi se situe aujourd'hui et dit que l'âme de la de la dame ici n'est pas au repos c'est une âme qui est au tourment c'est une âme qui est en train de plairer donc blau elle est en train de plairer parce que quand elle plaire ça signifie il ya des douleurs elle est morte avant l'âge elle est morte avant son jour elle est elle était sacrifiée par ça à pas par son époux elle est elle était sacrifiée à dans les mondes dans les mondes mystiques donc au moment où je fais la vidéo ici selon la prophétesse la notre chère disparu blaze ton nazi elle est dans les ténèbres elle est en train de subir des punitions des malheurs tout ça parce que on a vendu son âme donc elle est une personne victime alors vous qui êtes dans les assemblées vous qui n'avez vous qui ne prenez pas des leçons vous qui n'apprenez pas à partir la disparition à partir de la disparition de la de la dame ici vous aurez des problèmes puisque les réalités qui sont derrière tous ces prophètes là tous ces pasteurs il ya des réalités sombres des réalités que vous même vous connaissez je vais vous parler des joueurs tatou très bientôt dans les avenirs parce qu'il ya également des révélations qui sont à quoi à qui sont parallèles avec la mort des des blanches donc il ya beaucoup 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 de laissons à tirer si on commence à faire des puzzles qu'on collecter tous les puzzles dans une même place vous allez vous vous allez voir que la dame ici en réalité à réalité elle a été sacrifiée à travers beaucoup de chemin à travers beaucoup de réalité pensez-vous que j'ai fait une vidéo il ya presque deux semaines si je ne me trompe imaginez vous quelqu'un vient de mourir aujourd'hui dans un pays loin qui n'est pas un pays frontalier et pays étranger un continent qui est si lointain tout ce qu'on fait pour que pour que les corps ne se détériore pas au fait au fait comment on doit embaumer le corps pour embaumer le corps c'est un processus pour embaumer le corps on doit d'abord de transformer à lever tous les éléments du corps les intestins la langue les yeux tout ce qui peut pourrir vite on les enlève et puis on vous en bombe ça prend du temps l'amour qu'on fait l'amour comment comment on fait comment à moumer quelqu'un ça ne prend pas quelque chose de trois secondes c'est un processus ça peut prendre deux jours ou trois jours mais ce qui était surprenant ce qui a choqué même le monde que ce soit le monde des chrétiens le monde des observations les nombre le monde des analystes comme nous sommes nous avons constaté que la seule la dépouille de la dame a été précipité de dire qui au congo comment expliquer que quelqu'un a donc ça fait seulement des dades dans une semaine la personne est enterrée dans une semaine à partir du moment où la personne est morte dans des continents étrangers un pays qui est loin et le jour de l'entérément ça peut seulement une semaine à moins que on nous avait caché le vrai jour de la mort de la serre qu'on nous a donné une date qui n'a pas été la vraie date il y a d'autres qui disent qu'elle était mort depuis le 5 le 5 le 9 juin ce n'était pas juste pas la date que nous que nous avions vu sur les réseaux sociaux il y a d'autres personnes il y a beaucoup de choses c'est que c'est la apanda kex quand vous écoutez les dire des pasteurs lui-même quand la femme est morte lui l'était au 17e niveau en bas le problème là je ne sais pas des de l'opération était au 17e niveau lui la senti l'odeur de parfait au 17e niveau la vapeur l'odeur va à haut mais lui l'a écouté l'odeur qui descendait donc il y a beaucoup des choses il y a beaucoup si vous écoutez Si vous suivez de telles choses, vous regardez les analystes et ce que les pasteurs disent concernant les parfaits des morts, vous allez voir qu'il y avait les sacrifices dans toutes ces choses ici. Alors, vous qui êtes toujours derrière les pasteurs, n'attendez pas que votre journée soit, que vous soyez les prochains sur la liste des personnes qui seront sacrifiées. Même à travers vos argents, vos offrandes, vous pouvez sacrifier votre vie à partir de cela parce que vous touchez l'argent. Là, vous avez touché, vous avez laissé les empreintes. Quand un pasteur prend cet argent-là, il peut utiliser ta chance ou il peut utiliser ton étoile. Alors, ces gens-là sont soiffés du pouvoir, soiffés de la gloire, soiffés de l'ouange. Tout ce que ces gens-là cherchent, c'est être loué, être adolé, être glorifié. Vous qui êtes les enfants de Dieu, vous qui comprenez les réalités, vous qui lisez le signe des temps, Il est temps de quitter dans les ténèbres et aller dans la lumière. Là, dans la lumière, c'est là où on loue Dieu en esprit et en vérité. Là où il y a la vérité, là où il y a Dieu, c'est là où on le loue avec sincérité. C'est là où on donne la louange et la gloire à un seul Dieu, le Créateur, et non à un monsieur de la rue, un monsieur comme toi. Je ne peux pas faire la vidéo ici trop longue parce que je suis vraiment coincé avec mon temps. Si vous allez constater, je n'ai même pas fait des vidéos pendant les deux jours, depuis le week-end et jusqu'à aujourd'hui, parce que l'état ne me permet pas, je suis tellement occupé avec le travail. Alors, vous qui m'avez écouté jusqu'à cette terre-ci, je vais stopper la vidéo ici. Je pense que si vous m'écoutez avec beaucoup d'attention, il y a beaucoup de codes que j'ai laissés, que vous pouvez même vous-même maintenant commencer à relater des petites idées. Et vous allez voir là où la femme là est. Selon la prophétesse, notre sœur n'est pas au ciel. Elle est quelque part en train de pleurer, en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'elle a été sacrifiée. C'est tellement, ça fait tellement mal. Je ne sais pas si c'est vrai, si la prophétesse était dans la vérité, si elle a menti. Moi et toi, on ne sait pas. Tout ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Que Dieu me pardonne si je vous amène les éléments qui ne sont pas réels. Mais de toute façon, chacun, j'ai écouté la prophétesse. Et si vous voulez les détails, je peux les détailler dans la vidéo qui arrivera très bientôt. Alors, on s'embrasse.